chers élèves bonjour nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour aborder la dernière partie propre au continent africain les congés approche vous allez pouvoir souffler un petit peu vous remettre en question pensez à demain nous on va faire ce grand b en attendant le croquis je vais vous donner à faire pendant les vacances voilà un maigre travail à réaliser bon je vais pas refaire toute la leçon et l'explication sur le bac c'est pas beaucoup plus que hier voilà grand b le continent africain face au développement et à la mondialisation notre problématique on se demande quel défi pose l'intégration de l'afrique continent pluriel à la mondialisation l'afrique l'afrique c'est un vaste continent un vaste continent de près de 30 millions de kilomètres carrés on a toujours tendance à avoir l'afrique un peu plus petit qu'elle ne l'est on va voir ce continent plus petit qu'il ne l'est en lien avec les modes de projection qui sont employés en fait on a une projection de mercator qui va peu déformer les on l'a vu rappelez vous dans le premier chapitre qui va peu déformer finalement les surfaces dans la zone intertropicale et puis plus on va dans les zones dites tempérées plus on se rapproche du pôle nord et du pôle sud plus ces déformations sont importantes qui fait qu'on voit toujours l'afrique en comparaison des autres continents comme plus petit qu'il ne l'est réellement dans le continent africain on peut mettre l'un on peut mettre la chine on peut mettre l'europe assez immense le continent africain et on a trop souvent tendance à aminorer sa taille à cause de cette perception déformée des cas en 1970 on a un géographe majeur pierre gourou qui posait la question de l'unité de ce continent c'est à dire qu'en fait nous on l'aborde au travers du continent et le continent il est posé comme unique en amont et pierre gourou il pose la question de l'unité de ce continent il écrivait quoi pierre gourou prolonger ses généralités risquerait d'aboutir à une juxtaposition fractionnée de notions dont chacune serait valable seulement pour l'afrique noire pour le sahara ou pour l'afrique septentrionale et ce qui veut dire pierre gourou au travers de cette citation que je vous invite évidemment à recopier et à prendre un peu vous servir c'est qu'en fait on pose l'unité du continent africain et on la discute peu finalement est ce que ça existe vraiment est ce que c'est vraiment une unité l'afrique on a à minima le devoir de se poser la question ne serait-ce que pour une réflexion alors si on là bas on pose parce qu'on nous nous invite à réfléchir sur le continent africain face au développement et à la mondialisation on y met on nous le donne d'emblée cet espace mais on peut réfléchir sur ça sur sa pertinence est ce qu'il ya une unité politique africaine alors bah oui et non en 1963 a été créé l'eau eu à l'organisation de l'union africaine qui était dans l'héritage d'un pan africanisme qui existe et qui était lié aux accessions pour l'indépendance dans la plupart des pays du continent africain qui avait cette volonté ce sentiment de l'on partage en commun la lutte contre les puissances coloniales et l'accession à l'indépendance et bas ce pan africanisme il a un petit peu disparu aujourd'hui où il s'exprime plus selon les mêmes traits l'oua elle-même a disparu elle a été remplacée en 2001 par l'union africaine et cette union africaine elle est quand même en grande partie dans le mimétisme européen union européenne union africaine donc il ya un petit peu de copie dans dans le processus donc l'unité politique africaine bon c'est un projet et vous me direz à l'heure du kovid 19 on se rend compte que l'unité européenne l'union européenne et sa solidarité entre les pays du nord et du sud géographiquement entre par exemple les pays bas et l'italie face à la crise valet elle est discutable il y aurait quoi comme base commune bas là c'est une façon de voir plutôt le vert à moitié vite qu'à moitié plein l'une des bases communes au continent africain c'est le symbole qu'elle renvoie de deux territoires dans lequel se concentrent d'importants problèmes sociaux d'importants problèmes sanitaires des problèmes économiques et politiques finalement plein de choses qu'on regroupe trop souvent derrière l'appellation de développement un développement qui mériterait d'être questionné alors évidemment vous vous êtes en terminale si vous fouillez un petit peu dans les audio capsules que réalisées là il ya vous invite à vous replonger dans dans la première partie du cours des secondes sur les inégalités le développement c'est quoi le développement comment comment le définit pose question là on on nous le jette comme ça comme s'il était acquis et pourquoi vous avez normalement des souvenirs de votre seconde si vous n'en avez pas c'est le moment que les reforger donc l'afrique serait un territoire marqué par des problèmes de de développement ce qui est sûr on pourrait discuter de cette notion de développement ce qui est sûr c'est que l'afrique elle est marquée par la dépendance par une certaine dépendance économique aujourd'hui envers le reste du monde elle est marquée aussi par une forme de domination qui exerce toujours des puissances étrangères pendant un long moment c'était les puissances coloniales et puis à l'indépendance les puissances postcoloniales et puis aujourd'hui aujourd'hui c'est la chine principalement mais aussi les états unis d'amérique qui se sont invités dans dans la boucle et qui sont responsables qui ont été responsables si on inclut les puissances les anciennes puissances coloniales de rapports inégalitaires avec des centres de pouvoir des centres de décision qui sont extérieurs au continent ou au mieux en situation de périphérie et qui entretiennent indirectement ce lien de dépendance ou cette approche un peu colonialiste du territoire africain bon est-ce que l'afrique existe bah oui l'afrique l'afrique existe y'a pas y'a pas à débattre de la question ne serait-ce que parce que on l'utilise comme comme notion pour en parler de l'extérieur et on a même dédié une partie du programme de géographie à l'afrique parce qu'elle est aussi employée localement si vous croisez un ami bien et que vous lui demandez si l'afrique existe ou un extraterrestre en disant mais c'est qui cet individu et c'est quoi cette question ce grenu bien sûr que oui l'afrique existe j'y habite je suis un africain un regard de toi l'européen on est toujours dans un dialogue ici identitaire et dans des références à placer dans dans des perspectives bon on a parlé de pierre gourou je voulais citer un autre géographe important ici c'est françois barthes françois barthes il a écrit que l'afrique n'est pas tant un objet géographique qu'un objet culturel donc oui culturellement la référence à l'afrique existe est ce qu'elle est vraiment un objet géographique oui mais elle est un objet géographique parce qu'on en a fait d'abord un objet culturel ça marche j'espère le problème de ces nouvelles modalités pour faire court c'est que je n'ai pas votre retour donc je vous invite vraiment à poser vos questions par mail ou en m'appelant lors de mes permanences le mardi matin de 10h à 13h ou le jeudi de 10h à 13h voilà ça c'était pour notre introduction une introduction bas on est presque à l'université maintenant donc qui empiète de plus en plus sur des réflexions générales et qui sont propres aux sciences sociales la géographie est une science sociale et le premier terrain ce n'est pas l'espace mais je vous le rappelle les habitants qui vivent l'espace et font les territoires que nous étudions l'espace il est neutre et à partir du moment où cet espace il est habité il devient un territoire nous étudions des territoires et les dynamiques qui sont propres à ces espaces territoriaux on attaque on attaque avec le petit 1 première partie un continent aux conditions de vie difficile et en marge de des grands courants de la mondialisation voilà un titre un peu long un continent aux conditions de vie difficiles et en marge des grands courants de la mondialisation les idées générales qu'on va développer et tiennent dans le premier point l'afrique face à la pauvreté l'afrique l'afrique compte plus d'un milliard d'habitants et l'afrique est un continent dont la population connaît une forte croissance le point notable le point notable c'est que on a environ 400 millions de personnes sur le continent africain qui vivent avec moins de 1,25 dollars par jour alors pourquoi ce seuil des 1,25 dollars c'est le seuil qui est fixé pour définir la pauvreté c'est à dire qu'en dessous de ce seuil on considère que vous êtes pauvres statistiquement et ces 400 millions d'habitants ils vivent principalement en afrique subsaharienne afrique subsaharienne c'est celle qui est en dessous le sahara au sud en dessous en géographie évidemment ça n'existe pas mais sub c'est en dessous nous on est en géographe averti amené à parler de nord de sud d'est et ouest et pas à gauche à droite au dessus en dessous ça marche mais les références culturelles sont là et c'est on ne parle pas d'afrique sud saharienne mais bien subsaharienne mais c'est bien celle qui est au sud du sahara le continent africain donc il est marqué par la pauvreté de ses habitants alors ce ne sont pas que les habitants qui sont pauvres c'est à dire qu'on a aussi les états dans lesquels vivent ces habitants qui sont eux aussi marqués par par la pauvreté dans le monde ya 48 pma les pma ce sont les pays les moins avancés c'est un terme galvaudé qui a été créé en 1971 par l'organisation des nations unies qui permettait à cette organisation de pas dire directement les pays pauvres voilà un mot un petit peu plus polissé les pays les moins avancés et bien dans 40 enfin il ya 48 pma dans le monde et sur les 48 il y en a 33 qui sont sur le continent africain ça représente les deux tiers donc l'afrique est marquée par la pauvreté pauvreté de ses habitants et pauvreté d'une partie importante des économies des états africains alors on peut représenter ça au travers au travers d'un graphique c'est celui que j'ai mis dans le document 1 de de la fiche que vous retrouvez aussi dans la diapositive numéro 1 sur ce ce document en fait on a la population vivant sous le seuil de pauvreté et on se rend compte et bien que cette part de la population qui dispose moins d'un dollar moins d'un dollar ici par jour en pourcentage et bien elle est très importante dans de nombreux pays africains alors on se rend compte aussi que la situation elle est très disparate entre les situations avantageuses dont jouissent l'algérie l'egypte la tunisie et le gabon qui sont toutes inférieures à 5% on a pour le mali l'ougandale burkina faso des des seuils qui tournent autour des 50% et puis on a des situations critiques un pour le libéria ou ou la tanzanie où là on est au dessus de 80% de pauvreté bon vous avez aussi quelques petits indicateurs ici général d'ordre économique et sociaux les statistiques datent de 2013 2010 elles sont un petit peu anciennes je suis d'accord avec vous mais les sites de la situation n'a malheureusement guère guère changé pour l'essentiel de ces cette pauvreté elle pose des problèmes collatéraux à quel problème immédiat on n'a pas d'argent et il ya des problèmes second les problèmes second bas c'est quand on n'a pas d'argent bah pour un état par exemple c'est compliqué de se lancer dans la réalisation d'infrastructures ou d'aménagement quand on n'a pas d'argent il va falloir donc emprunter et donc quand vous empruntez vous avez des dettes et ces dettes il faut les remplir et donc vous payez au final plus cher vos réalisations qu'ailleurs et puis si vous n'arrivez pas à régler vos dettes l'autre problème qui se pose c'est qu'on va avoir des des organismes financiers et internationaux qui vont intervenir en vous demandant de faire certaines modifications dans votre programme budgétaire on parle d'ajustement structurel pour vous faciliter les règlements de vos dettes ce qui marche pas du tout d'ailleurs mais au final on a des états qui qui perdent de leur souveraineté à cause à cause de ces dettes et à cause de ce problème de pauvreté on est dans un cercle un cercle vicieux notre problème qui se pose c'est celui du fonctionnement de la structure étatique à partir du moment où vous n'avez pas d'argent c'est difficile de bien payer vos fonctionnaires par exemple y compris vos fonctionnaires de police ou votre armée qui du coup est plus sensible au processus de corruption qu'ailleurs qu'un policier qui est à peine payé s'il y a quelqu'un qui commet une infraction et qui lui sort un gros qui sort un gros billet de sa poche c'est difficile pour le policier qui a parfois du mal à nourrir sa famille de refuser ce pot de vin alors que un fonctionnaire de police bien payé a plus de facilité entre guillemets à refuser la la corruption c'est toujours plus facile de de refuser quelque chose à manger quand on n'a pas faim vous comprenez le processus il s'agit pas de dire que que les policiers africains seraient plus corruptible que d'autres c'est c'est pas une question là la question qui est en jeu c'est celle de la de la pauvreté du manque d'argent elle n'est pas d'un autre d'un autre ordre bon cependant on l'a dit on a on a des situations de pauvreté qui sont inégales on a le nord de l'afrique le maghreb on tire vite qui est quand même avec des produits intérieurs bruts qui sont bien plus élevés que ceux des pays de la zone sud ça reste deuxième point des conditions sociales et sanitaires problématiques si on ouvre nos livres à la page 266 et qu'on s'intéresse au document 1 que vous avez maintenant sous les yeux qu'on couple avec le document 2 de la fiche on se rend compte que en regard de d'autres indicateurs notamment l'IDH un indicateur de développement humain eh bien on a quand même de très nombreux pays qui sont dans le rouge alors pourquoi ils sont dans le rouge d'abord parce que ils sont confrontés à la pauvreté c'est à dire que si vous n'avez pas d'argent bah votre système de santé marche mal et votre système éducatif il marche mal or ce sont deux des trois critères qui sont inclus dans le calcul de l'IDH donc forcément un pays pauvre il a du mal à avoir un indicateur de développement humain qui serait dans le vert entre guillemets qui serait plus flatteur que l'autre ces indicateurs de faible de faible enfin ces indicateurs de développement comme l'IDH ils sont liés aussi à des faibles revenus à une faible production alimentaire et ils ont d'autres conséquences enfin ils expriment aussi une faible espérance de vie c'est à dire que si vous n'avez pas de bons hôpitaux beaucoup de médecins bah évidemment votre population elle vit moins longtemps qu'ailleurs si vous n'avez pas de quoi construire des écoles payer des profs bah vous avez un taux d'analphabétisme qui est plus important qu'ailleurs même chose pour le taux de mortalité infantile il va être forcément plus plus élevé donc on a des conditions sociales et sanitaires sur le continent africain qui sont dans bien des pays problématiques s'ajoutent ensuite des situations difficiles pour des réfugiés alors qu'on a des conflits civils ou des conflits inter-étatiques sur le continent africain au Soudan entre le Soudan et le Soudan du Sud qui est maintenant un état reconnu pour la république démocratique du Congo pour la Somalie des situations conflictuelles qui génèrent de très nombreux réfugiés il y a à peu près 37 millions de réfugiés dans le monde enfin il y en avait 37 avant la crise 37 millions avant la crise syrienne il y en a plus aujourd'hui et près du tiers de ces réfugiés avant la crise syrienne étaient comptabilisés dans le seul continent africain bon dans les conditions nous parlions des conditions sociales et sanitaires problématiques conditions sanitaires problématiques c'est évidemment les problèmes médicaux sur le continent africain on a un très faible nombre de médecins le plus faible nombre de médecins en lien avec la population si on fait un ratio un rapport entre le nombre d'habitants et le nombre de médecins alors on retrouve des maladies particulières sur le continent africain d'abord le paludisme la maladie la plus meurtrière au monde alors une maladie liée aux zones tropicales à certains types de moustiques qui transmettent un parasite le paludisme le paludisme c'est la malaria une maladie qui tue énormément de personnes liées à des fièvres très importantes pour se protéger alors il existe des médicaments notamment on a utilisé pendant longtemps la chloroquine aujourd'hui on utilise d'autres molécules pourquoi ? parce que la chloroquine est moins efficace à force d'être utilisées les variétés de moustiques entre guillemets les parasites qui survivent enfin les parasites qui restent aujourd'hui sont ceux qui survivaient à ces médicaments à ces traitements il y a d'autres parasitologies qu'on peut rencontrer sur le continent africain il y a la bilarziose par exemple qui peut s'attaquer aux yeux, au foie et à d'autres organes comme la vessie en fait c'est un petit parasite qui passe par la peau qui peut être ingurisité quand on mange et puis qui va s'installer se multiplier à l'intérieur de votre organisme et qui peut détruire complètement certains de vos organes ça se soigne facilement mais il faut juste les médicaments et le problème c'est qu'il n'y a pas les médicaments tout le monde ne peut pas se payer les médicaments tout le monde n'est pas au courant non plus des façons de se protéger et surtout il n'y a pas de diagnostic posé vous avez mal quelque part vous avez mal quelque part vous n'allez pas aller voir le médecin je n'ai pas assez d'argent pour aller voir le médecin donc vous restez avec votre douleur et puis ça peut empirer et très mal finir on retrouve aussi la fièvre jaune dans certains pays d'Afrique et puis ne l'oublions pas c'est ce qui illustre le document 10 de la page 271 l'Afrique c'est aussi le continent le plus touché par le VIH le VIH c'est le SIDA principalement en Afrique du Sud dans le sud de l'Afrique même on a presque 34 millions de malades sur le continent 34 millions de malades recensés et avec des conséquences désastreuses c'est à dire qu'il y a énormément d'orphelins liés au SIDA alors le SIDA ça ne se guérit pas vous le savez bien il existe des traitements qui permettent aux malades de vivre plus longtemps mais ces traitements ils sont quasi inexistants sur le continent africain sauf pour l'Afrique du Sud et encore pas pour tous les habitants tout ça ça a des conséquences économiques et sociales c'est à dire qu'en fait quand vous êtes en mauvaise santé quand vous êtes mal soigné vous êtes moins productif que quand vous êtes en bonne santé et bien soigner la forte productivité des ouvriers français pendant longtemps elle était liée à un système de santé très pertinent alors petite parenthèse je vous laisse imaginer du coup les conséquences de tout ce processus en lien avec la crise du coronavirus c'est à dire qu'il y a des pays qui sont touchés dans lesquels les respirateurs ils se comptent sur les doigts d'une main dans la capitale enfin je caricature un petit peu mais là vous imaginez bien que là actuellement en Afrique sur les populations les plus fragiles ça va avoir un effet catastrophique on sait que pour les populations plus jeunes les ratios de nombre de morts sont moins importants mais on va avoir des conséquences très dramatiques sur les populations les plus fragiles du continent afrique dernier point de ce petit 1 un continent longtemps en marge des courants principaux de la mondialisation deux documents nous intéressent page 268 les documents 1 et 2 ces deux documents ils nous permettent de de prendre un recul historique et comprendre d'abord que le continent africain qui est aujourd'hui en en marge des grands courants de la mondialisation paradoxalement hier il a été à la pointe des courants de la mondialisation malgré lui le commerce triangulaire qui se met en place à partir du 16ème siècle il fait bien de l'Afrique une de ses étapes clés une étape phare mais évidemment avec des effets négatifs indiscutables sur le continent africain et avec une inertie qui n'est pas à nier c'est à dire qu'en fait tous ces habitants qui ont été déportés du continent africain vers le continent américain ce sont autant de main-d'oeuvre qui font défaut aujourd'hui à l'Afrique et qui font que pour de très nombreux spécialistes de l'Afrique le continent n'est pas un continent surpeuplé a contrario c'est un continent sous-peuplé qui manque de main-d'oeuvre Diapositive numéro 3 cette diapositive que je vous invite à regarder évidemment elle permet de se rendre compte que l'Afrique elle est en marge de la mondialisation des grands courants d'aujourd'hui le poids de l'Afrique dans les échanges mondiaux il demeure faible et il est même en recul il était même en recul depuis les années 50 en 2011 par exemple pour illustrer les choses en 2011 on avait des statistiques dans lesquelles les exportations quand on s'intéresse aux exportations mondiales au poids du continent africain on était sur 3,5% du total mondial c'est à dire que tout le continent africain exportait à lui seul 3,5% du commerce mondial ça fait peu et en terme d'importation on est quasiment sur les mêmes chiffres en 2011 3,3% donc en terme d'importation et d'exportation en valeur on est sur quelque chose de très faible ensuite les flux mondiaux bah même chose 1,5% des flux mondiaux transitaient en 2011 par le continent africain c'est à dire très très peu de document page 264 on ouvre à nouveau nos livres pour constater que le PIB de l'Afrique bah finalement on pourrait le ramener à celui de la ville de Tokyo c'est à dire que tout ce que produit le continent qui on l'a dit peut contenir la Chine l'Inde l'Europe et bien à lui tout seul il produit autant que la ville de Tokyo je sais pas si vous vous rendez compte le ratio en terme de taille et de puissance économique ensuite quand on s'intéresse aux IDE vous vous rappelez les investissements directs à l'étranger c'est cet argent qui est investi par les firmes transnationales partout dans le monde bah elles en investissent aussi sur le continent africain le stock d'IDE concerné par le territoire africain c'est presque 2% du stock mondial des IDE c'est peanuts entre guillemets c'est des cacahuètes c'est pas grand chose hein donc le continent africain il est en marge des courants principaux de la mondialisation cependant cependant les pays africains ils ont quand même des ressources qui intéressent les investisseurs et les firmes transnationales étrangères ce qui fait que beaucoup de pays africains arrivent quand même à s'en sortir et le Gabon par exemple avec le pétrole pourquoi ? parce qu'ils vont mettre en place une économie dite de rente donc ils ont une ressource les gens veulent de cette ressource et donc par là il y a un moyen de s'enrichir le problème c'est que on attribue à cette économie de rente une certaine malédiction donc on utilise une expression celle de la malédiction de la rente rente R E N T E donc malédiction de la rente c'est une définition que je vous invite à noter je vous la dicte cette définition donc c'est la forte dépendance à l'égard d'une ressource naturelle qui concentre les investissements au détriment du développement économique et social c'est à dire dans le point qu'on est en train de développer il faut bien percevoir qu'il y a un paradoxe l'Afrique c'est un fournisseur de matières premières l'Afrique en estime que le continent il détient un tiers des ressources minérales de la planète et l'essentiel de ces exportations au continent africain bah ce sont des matières premières à 74% de ces exportations mais ces 74% d'exportations ramenées à la valeur des exportations dans le monde ça ne pèse que pour 4% donc il faut très largement le relativiser donc il y a un certain paradoxe et pourquoi il y a un certain paradoxe parce que les états les états ils ne contrôlent pas les capitaux ni la technologie ni le marché ni les prix c'est à dire que le Nigeria par exemple il a du pétrole mais une grande partie des entreprises qui exploitent ce pétrole ce sont des entreprises étrangères ce sont des firmes transnationales des firmes transnationales de la nouvelle triade et ce sont elles qui ont les capitaux qui ont la technologie et qui viennent exploiter avec le bon vouloir bien sûr de l'état nigérien cette ressource mais c'est pas le Nigeria qui définit quel est le prix du pétrole et c'est pas lui non plus qui contrôle le marché il n'a pas le même poids que les pays de l'OPEP l'organisation des pays exportateurs de pétrole rappelez-vous quand on parle de la mondialisation il faut aussi s'intéresser à la mondialisation illicite celle qui qui existe mais qui n'est pas sous le feu des ratards et bien sur le continent africain elle est présente bien sûr on a du trafic de stupéfiants on a du trafic d'armes du trafic de contrefaçon du trafic de pierres précieuses et puis encore plus sombre on a aussi la traite c'est-à-dire qu'il y a il y a des esclaves qui se sont vendus entre certains marchands d'esclaves en Libye par exemple au sud de la Libye on a de très nombreux réfugiés qui tentent de passer en Europe par la Libye qui se retrouvent capturés par des Libyens et vendus en tant qu'esclaves brutalisés par leurs maîtres et puis on a des formes de traite sexuelle qui existe aussi sur le continent africain avec un tourisme sexuel d'occidentaux qui viennent consommer entre guillemets des jeunes enfants ou des jeunes filles ou des femmes tout court dans ces pays il ne faut pas se le cacher enfin dans les pays du continent africain et puis on a le trafic d'organes aussi qui est organisé et qui existe il ne faut pas fermer les yeux les yeux dessus donc ça on est évidemment sur une mondialisation qui est une mondialisation illicite et qui n'a pas pignon sur eux malgré tout on a des pôles c'est-à-dire qu'il y a quand même des endroits qui sont plus connectés que le reste de l'Afrique et ces pays bah évidemment on va retrouver l'un des BRICS l'Afrique du Sud le Nigeria dont on a parlé et puis il ne faut pas oublier l'Egypte l'Algérie le Maroc et l'Angola ces pays à eux seuls ces 6 pays ce club des 6 entre guillemets il est responsable de 70% du PIB africain donc vous voyez qu'on est encore une fois ici dans des contrastes territoriaux qui sont conséquents